Bonjour Philippe Béchade. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter Philippe ? Eh bien, voilà. Je m'appelle Philippe Béchade. J'étais à l'origine un méchant trader sur les marchés et puis ensuite un méchant gérant de fonds collectifs. Et puis à un moment, je suis devenu un gentil informateur pour les gens qui s'intéressent à la bourse, au marché. Puis après ça, plus largement à l'économie. Et puis ensuite, j'ai fait le lien entre l'économie et la géopolitique. Et puis aujourd'hui, je suis rédacteur en chef de deux lettres destinées à des investisseurs. Une un peu plus tempérée, père de famille, patrimoniale, qui s'appelle la lettre des affranchis. Et une seconde lettre plus punchy, plus risquée, qui s'appelle Trading Lab, où là, on délivre des stratégies dynamiques avec effet de levier. Et pour ces lettres, au-delà de la chose boursière, j'essaie d'y mettre un petit peu de fond géopolitique, parce que je m'intéresse à ce domaine depuis déjà une vingtaine d'années. Puis j'ai eu la chance de visiter une quarantaine de pays, certains plusieurs fois. Donc j'ai fini aussi par m'immerger dans la réalité économique et dans d'autres cultures, ce qui me permet de confronter un petit peu le modèle occidental au modèle oriental, voire sud-américain, puisque c'est un petit peu plus marqué à gauche que notre conception. Mais j'aime bien essayer de relier les points, comme on dit, entre divers points de la planète et voir quel effet ça peut avoir sur l'économie et quel retentissement ça peut avoir sur notre patrimoine et nos placements. Libé, à travers cet entretien, serait de dresser un bilan économique de la présidence Trump de 2017 à 2021. Novembre 2019, Donald Trump, alors président des Etats-Unis, se targuait, je cite, d'avoir réalisé « Best Economy Ever », le meilleur bilan économique de tous les temps. Déjà en termes de fiscalité, le candidat Trump s'était engagé sur des baisses massives d'impôts et sur d'importants investissements dans les infrastructures américaines. Pour quels résultats ? Alors, Donald Trump a tenu parole, puisque son grand reset fiscal a été mis en œuvre très très peu de temps après qu'il ait reçu l'investiture, qu'il ait pris possession du bureau Oval, donc il a effectivement tenu parole, sans rencontrer une très très grande opposition de la part du Congrès, parce que tous les membres du Congrès sont ou millionnaires ou milliardaires, à quelques exceptions près. On croirait presque le plénum du Parti communiste chinois, qui est la Réunion des millionnaires chinois. Donc là, il n'a pas déçu. Ceux qui s'attendaient à ce que les déficits des Etats-Unis explosent n'ont pas été déçus non plus, parce que dès que la réforme est rentrée en vigueur, les recettes fiscales ont chuté. Et quand Trump a pris le pouvoir, la dette américaine était à peu de choses près de 20 000 milliards de dollars. Trois ans plus tard, juste avant le Covid, on était aux alentours de 23 milliards. Ça avait quand même progressé de 15%. On était quand même sur un rythme soutenu. Et puis ensuite, il y a eu le Covid. Et là, la dette américaine est passée de 23 000 milliards à 28 000 milliards, quand il a transmis le flambeau à Joe Biden. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que c'était le changement dans la continuité, puisque quand on regarde la courbe, donc à partir de mars 2020, la courbe se pontifie. On était sur du 45 degrés, on passe sur du 60 degrés. Et Biden a parfaitement prolongé la courbe à 60 degrés. C'est extraordinaire. Et il nous a emmené la dette de 28 000 à 35 10, 35 10 milliards de dollars de déficit, c'est-à-dire un peu plus de 100 000 dollars par Américain, du nourrisson qui vient de naître jusqu'au centenaire et plus. Donc, le bilan de Donald Trump, c'est assez difficile de le résumer, puisqu'il y a eu cette affaire du Covid et qui a vraiment été un game changer énorme, puisqu'il n'a pas pu se vanter d'avoir fait de la croissance, puisque d'un seul coup, on a eu moins 6, moins 7 sur le PIB américain pendant deux trimestres. Donc, on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire, voilà, Trump a pris une économie à 2,7 % de croissance et il l'a transmise à son successeur à 3,5. On n'en sait rien, on n'en saura jamais rien. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si la pente de la dette était restée ce qu'elle était avant le Covid, il aurait passé le flambeau à Biden avec, on va dire, du 24 milliards, 24 milliards et demi, c'est-à-dire 20 % de hausse de la dette, ce qui, clairement, est bien supérieur à la croissance américaine entre le 20 janvier 2017 et le 20 janvier 2021. Donc, clairement, il a acheté la croissance à crédit, mais Obama avait fait exactement la même chose avant lui. Et les autres font tous pareil depuis l'an 2000. Croissance achetée à crédit, mais c'est sûr que 20 % de hausse de la dette pour une croissance cumulée qui a peut-être atteint les 10 %, voilà, on investit 2 dollars pour faire 1 dollar de PIB. C'est un modèle qui n'est pas viable, mais c'est un modèle américain qui perdure. Et voilà, il va peut-être reprendre le flambeau. On sera à 35 000... Non, on sera même à 36 000 milliards dès novembre prochain. C'est incroyable. On rajoute 10 milliards de dettes par jour aux États-Unis. Imaginez, 10 milliards par jour. Donc voilà, il va reprendre le flambeau. Et qui va dire stop ? On n'en sait rien. Donc pour l'instant, Trump reste fidèle à lui-même. Il veut faire du Trump, continuer de ne pas augmenter les recettes fiscales, continuer de ramener les bons emplois sur le sol américain, c'est-à-dire augmenter le coût de la production de tout, ce qui veut dire que c'est inflationniste. Et c'est Trump qui a commencé en 2017. Les hostilités avec la Chine ont commencé. On a tout de suite compris que la démondialisation, ça serait inflationniste. En fait, c'est sous Trump que les ferments, les ferments de ce qu'on a connu ensuite, avec la grosse explosion de l'inflation, à partir de mars-avril 2021, c'est-à-dire pratiquement un an avant la guerre russo-ukrainienne, les ferments de cette inflation. C'est Trump qui les a installés. Il a installé la démondialisation, le retour des États-Unis sur eux-mêmes. Et là, dans son programme, son fameux programme 47, parce que s'il était élu, il sera le 47e président américain, il est prévu de continuer de serrer la vis, d'augmenter les droits de douane sur les produits chinois, de rapatrier sur le sol américain, et puis surtout de virer, c'est lui qui donne le chiffre, 20 millions de résidents qu'il considère, lui, comme illégaux, donc renvoyer massivement l'immigrant. Là encore, une main-d'œuvre pas chère qui va disparaître, donc peut-être une bonne nouvelle pour des Américains qui, aujourd'hui, ne sont pas dans l'emploi et qui vont peut-être, à ce moment-là, avoir des opportunités. Mais là encore, le coût de la main-d'œuvre, les coûts de production vont fortement augmenter. Et donc, je le dis, la première présidence de Trump, 45e président, ça a été inflationniste et c'était le creusement des déficits. Et son deuxième mandat s'annonce exactement sous les mêmes auspices, creusement de la dette, augmentation des coûts de production, inflation. Voilà ce qu'on peut... On peut dire que Trump reste fidèle à lui-même fidèle à ce qu'il a mis en place dès 2017. Vous parlez des relations qu'il entretenait avec la Chine. On va parler plus globalement des relations de Donald Trump sur l'international. Le candidat Trump, avant Trump 45, s'était engagé dans la renégociation et la dénonciation des accords de libre-échange et à travers le retrait des États-Unis, des traités de libre-échange transpacifique et d'une renégociation de l'ALENA. Quel bilan pour ces mesures ? Les États-Unis, pour en revenir à l'ALENA, ont durci les règles de droit en leur faveur. Je vais citer un exemple tout bête. Je crois que sur 24 ou 25 litiges au sein de l'ALENA où des firmes canadiennes ou mexicaines ont porté plainte contre leur contrepartie américaine, je crois qu'il y a 22 arrêts qui ont été rendus en faveur des entreprises américaines. Donc, les États-Unis font des traités à leur avantage quasi exclusif. Sans compter, on en parlera peut-être, de ce qu'on appelle la militarisation du dollar, la judiciarisation du dollar, qui fait que les États-Unis se ménagent la possibilité de mettre des amendes, de taper sur les doigts, de contrôler ce qu'on fait du dollar et de mettre des pénalités à ceux qui n'observeraient pas les règles, toujours celles que les États-Unis imposent au reste du monde. Pour rééquilibrer les relations commerciales bilatérales entre les États-Unis et Pékin, Donald Trump a utilisé la hausse des droits de douane comme un moyen de pression, notamment envers la Chine. On se souvient de la guerre économique imposée à la Chine qu'il accuse de dumping en subventionnant ses importations ou en manipulant le cours de sa monnaie pour accroître sa compétitivité. Quel bilan dresser de ces mesures protectionnistes sur le déficit commercial américain ? Il a été creusé, le déficit commercial américain, malgré ces mesures protectionnistes. Il s'est effectivement creusé les promesses de cette stratégie. Je n'accuserai pas Trump de ne pas avoir fait ce qu'il pouvait pour que ces mesures de limitation des importations depuis la Chine et de renforcement des exportations des États-Unis vers la Chine, il a essayé. Mais comme on dit, ce n'est pas qu'il a échoué, c'est que ça n'a pas marché. Voilà, pour reprendre là aussi une expression plus proche de nous qui vient de l'Élysée. Trump a essayé d'imposer d'abord aux Chinois d'acheter du GNL américain, puisqu'il y a eu une loi qui a pour la première fois autorisé les États-Unis à exporter du carburant. Là, c'est du gaz liquéfié, ce qui était interdit pour des raisons stratégiques depuis des décennies. Et donc, Trump a fait changer ça et espérait exporter beaucoup de GNL vers la Chine. Ça faisait partie d'un deal. C'est-à-dire que si les Chinois sont bien gentils et veulent bien faire venir 50 métaniers par an, on va peut-être être plus gentil, ne mettre que des droits de douane à 10, 20 % et pas mettre du 50 %. Voilà. Il se trouve que la Chine a commencé à ralentir ou à ralentisser déjà en 2017, 2018, ce qui fait qu'ils avaient moins besoin d'énergie. Donc, s'ils avaient eu 7, 8 % de croissance, peut-être qu'ils auraient eu besoin de davantage de métanier. Ça n'a pas été le cas. Par contre, les droits de douane américains ont bien été augmentés. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les importations chinoises ont cessé d'être cet élément déflationniste qui fait qu'on arrivait à vivre à crédit sans que les taux montent, parce qu'en fait, les taux, ils sont surtout le reflet des anticipations inflationnistes. Bon, comme il n'y avait pas d'inflation à l'horizon, parce que la Chine produisait moins cher et faisait du dumping, bon, d'un seul coup, Trump a mis fin, en quelque sorte, à 40 années de désinflation. Bon, j'exagère, ça a commencé en 1981, donc 2017, on était à 36 ans de désinflation. Mais c'est lui qui a mis fin à ça, parce que la Chine, c'était vraiment le pays qui abaissait les coûts de production, avec des économies d'échelle. Ce n'est pas seulement parce qu'ils aient du dumping, mais quand vous fabriquez X milliards de pièces détachées pour l'automobile et que vous arrosez l'Europe, les États-Unis, le Japon, je parle par exemple des composants automobiles, c'est évident que les coûts baissent et qu'après ça, il n'y a plus personne qui peut s'aligner sur la Chine. Pour les panneaux solaires, c'est pareil. Pour les éoliennes, c'est pareil. Donc, la Chine s'est emparée de tas de marchés par effectivement du dumping, mais aussi par le fait que les économies d'échelle étaient tellement gigantesques. Donc, après ça, si vous remettez des taxes dessus, ça ne fait qu'accroître les coûts, les coûts de production aux États-Unis, le coût du produit fini, et à la fin, c'est le contribuable qui paye. Donc, si j'osais faire une sorte de raccourci, les ultra-riches payaient moins d'impôts, donc s'enrichissaient beaucoup plus vite sous Trump, et les particuliers, petit à petit, ils voyaient, comme on dit, la morsure de l'inflation, où, on va dire, l'écrou de l'inflation commençait à se rapprocher de ses mollets. Et puis, après, ça a été le déclenchement. Ça s'est fait, en fait, 3-4 mois seulement après que Trump ait quitté le bureau VAL. D'ailleurs, ce qui est particulier, ce qui a surpris les observateurs internationaux, c'est qu'à l'arrivée de Biden à la présidence américaine, le président Biden a choisi de maintenir, et dans certains cas, d'approfondir, plusieurs mesures protectionnistes mises en place par Donald Trump. Est-ce qu'on est rentré aujourd'hui aux États-Unis dans une nouvelle ère qui s'accorde à dire que les droits de douane peuvent être une très bonne chose pour l'économie américaine ? Augmenter, baisser les droits de douane ? Nouvelle arme ? N'importe quelle économie se vous fera la colonne des plus et des moins. Donc, les plus, ah ben voilà, ça fait des recettes fiscales. Ah ben, zut, si on met 15% de plus ou 20% de plus sur des micro-contrôleurs qui sont aujourd'hui la clé des véhicules électriques, vous augmentez le coût du véhicule électrique de 10% à la sortie. Voilà, c'est le consommateur qui paye. Donc, vous rétablissez un petit peu votre balance commerciale, vous accroissez un petit peu les recettes fiscales, mais vous plombez le pouvoir d'achat de l'américain. Alors, après ça, vous essayez de dire, ouais, ouais, mais on rapatrie les bons emplois aux États-Unis, donc ils auront de meilleurs salaires. Ben non, on ne peut pas payer les gens 4-5 000 dollars quand un Chinois fabriquait les mêmes produits pour 7 ou 800 dollars par mois. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai qu'électoralement, c'est un discours qui se tient et qui est mobilisateur. Je vais faire revenir les bons emplois, on va retrouver des salaires tels qu'on les avait dans les années 60 où avec un salaire, un ouvrier spécialisé américain faisait vivre sa famille. La madame n'avait pas besoin d'aller travailler et il était propriétaire de sa maison. Il pouvait même s'offrir, aller à une petite cabane en rondin au bord d'un lac. Il pouvait avoir deux voitures et madame ne travaillait pas. Voilà. Aujourd'hui, pour arriver à ça, il faudrait que les salaires passent à 8 000 dollars. Non, mais le monde a complètement changé. Donc, cette image de l'OS américain gagnant bien sa vie ou comme un salarié chez Boeing, ça ne reviendra jamais. Voilà. Mais cette image, c'est une espèce de légende qui perdure dans l'imaginaire américain. On va parler du bilan économique de Joe Biden qui a repris et qui a accédé à la présidence américaine post-Covid. Alors, quel bilan dresser de son bilan économique ? On va commencer comme on l'a fait avec Donald Trump par la fiscalité. Alors, Biden n'a pas fait grand-grand-chose au niveau de la fiscalité. Il a pensé à plusieurs reprises. Il a pensé à la durcir. On va revenir un petit peu sur ce que Trump avait fait. Puis, il a perdu la majorité au Sénat. Donc, on savait que toute mesure de remise en cause de ce que Trump avait fait, ça risquait de ne pas passer. Mais il a imaginé des tas de choses, Biden. Alors, il a imaginé, par exemple, de taxer les plus-values latentes sur les portefeuilles boursiers. Il a imaginé de créer une sorte d'impôt sur la fortune. Il a imaginé de faire en sorte que les riches ne puissent pas payer moins d'impôts que leurs chauffeurs ou leurs jardiniers. Enfin, mais tout ça n'a évidemment pas abouti. Voilà, donc, des effets d'annonce et puis rien dans les faits. Et par contre, il a effectivement maintenu les hausses de droits de douane sur les produits d'importation chinois. Il a maintenu le boycott des produits Huawei que Trump avait mis en place. Alors là, c'était plus seulement une histoire de barrière douanière. C'était avec leurs relais téléphoniques et leurs appareils. Huawei va nous espionner. Et bon, c'est vrai que le fondateur de Huawei est quelqu'un qui est très, très lié à l'armée populaire chinoise. Donc, on pouvait dire qu'effectivement, il y avait des passerelles. Comme s'il n'y avait pas de passerelles entre chaque entreprise technologique américaine, la CIA, la NSA, etc. Voilà. Donc ça, Biden n'est pas revenu en fait, sur les mesures Trump. Voilà. C'est la continuité. Par contre, ce qu'il a fait, Biden, c'est que... J'ai fait un petit calcul. Sous Trump, on a imprimé 2 dollars pour obtenir 1 dollar de PIB supplémentaire. Sous Biden, on est passé largement au-delà des 3. Puisqu'aujourd'hui, depuis le relèvement du plafond de la dette qui est arrivé en juin 2023, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est à plus 4 000 milliards de dettes. Autrement dit, depuis cette décision purement technique du Congrès américain, donc là, ça mêle tout le monde, démocrate et républicain, depuis que ce plafond a été annulé, c'est-à-dire open bar, il a été imprimé plus de dollars, alors qu'on n'était pas du tout en crise, que je sache, 2023, juin 2024, pas de crise, pas de Covid, et pourtant, il a été imprimé plus de dollars que pendant la crise Covid et le quoi qu'il en coûte. Alors, je ne dis pas que c'est Joe Biden qui a imprimé les billets, c'est effectivement, c'est la Fed, et puis c'est les banques américaines qui répondent à la demande de crédit, donc ils impriment de l'argent. Je vais voir mon banquier, j'ai eu le monde d'un prêt, il me l'accorde et cet argent n'existe pas du jour au lendemain, il existe parce que je dis à la Fed, voilà, j'ai reçu tant de milliards de demandes de prêts de la part d'industriels, de la part d'étudiants qui veulent payer leurs études, les prix hypothécaires pour pouvoir s'acheter sa résidence principale, et la Fed, elle dit oui à tout, elle dit oui absolument à tout. Vous avez toujours été extrêmement critique vis-à-vis de la Fed et de sa politique monétaire. Je suis critique, non. Vous voyez que j'ai un grand sourire, c'est très amusant. La Fed utilise à mort cet avantage impérial des États-Unis qui est qu'on peut imprimer de l'argent et ça se passe toujours bien. Il y a toujours quelqu'un pour acheter la dette américaine. Voilà. Alors petit à petit, il y a des gens qui se dédollarisent, mais là je referme la parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, les adjudications de la Fed continuent de se passer pas trop mal, alors que depuis 2017, depuis l'arrivée de Trump, la dette est passée de 20 000 à 35 000, bientôt 35 100 milliards, 36 000, je le disais donc d'ici novembre, donc de 20 000 à 36 000, vous voyez, on est sur du 80 % de création de dollars et la dette américaine continue de se placer avec finalement un taux qui n'est pas très très rémunérateur, 5 % pour une dette qui croit de 20 % par an, enfin c'est une dinguerie quoi. Non mais, voilà, donc la Fed c'est l'expression de le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème et il continue d'imprimer. Voilà, je ne dis pas que c'est bien que c'est mal, je dis qu'à la fin le dollar ne vaudra plus rien et qu'il faudra trouver autre chose mais on n'est pas encore dans la grande crise de confiance dans le dollar. Qu'attendre de Donald Trump s'il était réélu en novembre prochain ? Économiquement ? Alors, économiquement, eh bien, Trump ne s'est pas montré pour l'instant très explicite, très précis sur son programme. Va-t-il relancer la guerre économique vis-à-vis de la Chine par exemple ? Il va la poursuivre, voire l'intensifier. En tout cas, il va promettre de le faire parce qu'électoralement c'est archipéant. Même les démocrates aiment ça donc voilà, la Chine c'est le méchant donc là, ça va bien. Il faut dire que là, la Chine depuis 2008-2010 tend un peu le bâton pour se faire taper dessus. Enfin, tend le bâton pour se faire battre parce que Xi Jinping est vraiment l'incarnation du super mandarin centralisateur et avec le petit livre rouge à la main. On a bien compris aujourd'hui que plus une tête ne doit dépasser. Jack Ma avait osé à un moment proposer un système de paiement alternatif avec Alipay. Il s'est fait incarcérer. Xi Jinping a dit il fait quoi ce monsieur est en train de proposer un système qui serait meilleur que celui que nous, l'élite du Parti communiste, avons validé et continuons de juger le meilleur. Donc voilà, reprise en main de l'économie par le Parti communiste et ça se durcit, ça se durcit, ça se durcit et tout ça dans un contexte de contrôle total avec la disparition du cash, le crédit social. Donc, si on veut faire de la Chine un épouvantail et en disant nous aux Etats-Unis on n'est pas des communistes, regardez ce qui se passe en Chine, c'est vrai que c'est très vendeur parce que la croissance chinoise effectivement elle était à deux chiffres il y a 15 ans elle n'est plus qu'à un chiffre et encore les 5% de croissance on pense qu'ils n'y sont pas. Et qu'est-ce qui est devenu le quotidien des Chinois ? C'est effectivement du QR code pour tous les actes de la vie courante du crédit social et Trump alors là il l'a dit explicitement il ne veut pas de ça il a dit d'ailleurs sur le plan économique justement qu'il s'opposera absolument à ce qu'on crée une sorte de banque centrale des CBDC CBDC c'est la monnaie numérique banque centrale et lui ne lui veut que les Américains continuent d'avoir du dollar du cash du cash du billet vert dans les portefeuilles et sur leur compte et il n'est pas question de créer un système à la chinoise que rendrait possible évidemment une numérisation du dollar et en plus de ça ça permet d'une part de continuer d'imprimer facile on monétise et deux ça empêcherait éventuellement les Américains de convertir leur dollar en autre chose à partir du moment où on décide que la monnaie est numérisée on prend le contrôle c'est ce que fait la Chine voilà donc Trump peut effectivement s'inspirer du modèle chinois et en faire un vrai épouvantail lui se posant comme le défenseur des libertés individuelles alors comme il n'a pas vraiment détaillé son programme économique ce qu'on peut essayer de voir c'est qu'est-ce que quelles conséquences vont avoir par exemple le rejet de 15 à 20 millions d'étrangers séjournant sur le sol américain et sans lesquels il n'y aurait pas une récolte dans la dans la la Napa Valley etc. en Californie sans les travailleurs mexicains comment vont faire les maraîchers de Californie or la Californie c'est le jardin des Etats-Unis c'est de là que viennent les salades les tomates tous les légumes verts les amandes etc. donc comment ferait-il il y a plein de plein d'industries aux Etats-Unis qui ne pourraient pas fonctionner sans sans les migrants je ne sais pas sur le lottery et la restauration parce que c'est ce qui est le plus évident mais même dans la sous-traitance automobile il y a énormément de migrants et puis en ce qui concerne le rapatriement des bons emplois sur le sol américain j'ai fait le recensement il y a eu plus d'usines Ford General Motors ouvertes au Mexique qu'aux Etats-Unis voilà donc les migrants si on les si on les renvoie je pense que ça va faire fortement grimper les coûts de production aux Etats-Unis c'est mécanique voilà donc ça c'est ça me paraît assez assez évident ce qui me paraît aussi évident c'est que il ne pourra pas le faire je crois me souvenir qu'il avait déclaré dans une longue interview je crois que c'était au New York Times qu'il enverrait la garde nationale pour éjecter les migrants sauf que c'est totalement illégal au droit en regard du droit américain on ne peut pas envoyer la garde nationale s'occuper de civils comme si c'était des ennemis ou des envahisseurs armés ce sont des vous estimez que ce sont des mesures électoralistes plus que réalistes c'est de l'affichage enfin Trump je n'apprends rien à personne mais bon je ne dirais pas que dans sa tête il vient film enfin il joue quand même le rôle d'un président américain qu'on verrait à la télé bon là d'un seul coup le film est devenu vrai avec l'attentat du 13 juillet là c'est extraordinaire donc là par contre il a déclaré que les choses allaient changer au niveau des fonctionnaires américains alors il y en a c'est lui qui l'a déclaré il y en a 50 000 dans le collimateur et je pense qu'il doit y en avoir pas mal au pentagone au service secret et je pense que l'affaire justement de l'attentat va avoir des retentissements et des retombées incroyables si jamais il est élu dernière question comment est-ce qu'il est perçu par les opérateurs de marché est-ce que les marchés attendent un retour de Trump ou est-ce que Kamala Harris fera parfaitement l'affaire Kamala Harris on ne sait pas elle n'a pas encore présenté son programme économique en termes d'immigration vous parlez d'immigration elle est plutôt dans une logique de régulariser les sans-papiers oui alors là elle marche dans les pas de Joe Biden donc qu'est-ce qu'il y aurait comme régularisation je ne sais pas les chiffres sont astronomiques c'est 3-4 millions d'un coup c'est-à-dire ça serait la régularisation pour la plupart de gens qui ont vraiment un travail aux Etats-Unis et qui n'ont pas forcément effectivement tous leur carte verte et un statut de résident permanent mais qui aujourd'hui sont un petit peu indispensables à l'économie américaine et qui qui séjournent sans être des délinquants le problème c'est que la question de la délinquance parmi les migrants on ne peut pas l'évacuer en disant que ça n'existe pas et l'insécurité que ressentent les gens à la frontière du Texas Nouveau-Mexique jusqu'en Californie on ne peut pas nier que cette insécurité existe alors après est-ce qu'elle n'est pas un petit peu sur sur ressenti mais il y a une vraie demande effectivement de contrôle des frontières le parti démocrate comme un seul homme ou comme une seule femme derrière ça va voilà pas de programme économique donc on suppose par défaut que c'est la le changement de la continuité elle prolongera ce que ce que fait Biden Trump il est pro business aller plus loin dans les baisses de taux je pense que ça sert en plus de ça à rien tout simplement parce que les riches ultra riches ils ont des fondations donc déjà la fondation c'est 2% d'impôt on fera jamais mieux ils ont de l'argent réparti dans tous les paradis fiscaux du monde donc si on leur baissait encore un peu les impôts aux Etats-Unis bon quoi Trump a réussi à faire revenir paraît-il un petit peu de la trésorerie d'Apple puisqu'on se rappelle qu'à un moment il avait dit je taxe à 10% tout ce qui revient de l'étranger alors que ça aurait dû être archi taxé puisque c'était de l'argent qui était dans des paradis fiscaux donc il a fait ce cadeau là mais bon c'est un one shot c'est pas là-dessus que les Etats-Unis vont pouvoir réduire leurs déficits vont pouvoir asseoir un redémarrage économique il faut pas se cacher que ce qui tient pour l'instant l'économie américaine sur une pente alors le dernier chiffre du PIB c'était 2,9 c'est l'exportation de Genel vers l'Europe parce que les Etats-Unis ont saboté Nord Stream enfin ils l'ont ils l'ont saboté ou ils l'ont commandité ou en tout cas ils savent qui a fait le coup et on a bien compris vous savez des choses Philippe Béchade quelles sont vos sources non mais c'est c'est déjà extraordinaire il suffit de voir déjà qui ne demande pas à savoir qui a fait le coup donc quand on ne demande pas à savoir c'est qu'on le sait voilà et qu'on sait que le nom du coupable est gênant voilà donc ça c'est très simple personne ne veut savoir qui a saboté Nord Stream donc ça veut dire que tout le monde le sait et que tout le monde a évidemment le même nom sur le bout de la langue voilà ça c'est pour l'anecdote ce qui est moins anecdotique c'est qu'effectivement l'Europe a vu ses coûts de production exploser sans le gaz russe et là les Etats-Unis ils en tirent un profit énorme et s'il n'y avait pas ça s'il n'y avait pas ces exportations massives de GNL la balance américaine elle aurait une sale tête elle n'a déjà pas une bonne tête mais elle aurait une encore plus sale tête donc les Etats-Unis ils ont multiplié par 4 et ça fait du bien à la balance commerciale il y a la guerre en Ukraine beaucoup d'exportations d'armes et là aussi bien Joe Biden que d'autres politiciens côté républicain le disent mais alors là avec presque le sourire au lèvre quelle bonne affaire que cette guerre en Ukraine ça fait ça entretient plein de bons emplois aux Etats-Unis chaque fois qu'il y a une commande d'armes de la part de l'OTAN l'OTAN c'est qui bon et bien ces commandes c'est 60 à 66% du budget pour l'industrie de l'armement américain mais Donald Trump s'est quand même engagé à se retirer de ce conflit russo-ukrainien ne plus à y mettre terme il prétend qu'il mettrait fin au conflit en 48 heures voilà je suis sûr qu'aujourd'hui il y a suffisamment de pourparler il y a un projet donc il y a un projet chinois il y a un cheminant un chemin devant vers la paix qui est porté par la Chine qui est probablement quelque chose d'assez proche de ce sur quoi tout le monde avait l'air d'être prêt à s'entendre dès le début avril 2020 22 qui était le projet qui était discuté à Ankara qui était le projet donc biélorusse un peu israélien etc tout le monde avait l'air de dire qu'on pouvait éventuellement s'entendre là-dessus c'est à dire que la partie d'Ombass russophone était vraiment sanctuarisée et bon on ne revenait pas sur la Crimée parce qu'il y a 95% de la population maintenant qui russophone en Crimée donc on ne va pas dérussifier donc il faut être réaliste et donc ben voilà il va falloir attendre 30 mois de plus pour peut-être arriver à quelque chose d'assez proche donc là pour le complexe militaro-américain ça ne serait pas une bonne nouvelle et Trump ben Trump il voit bien effectivement le coup d'arrêt que ça pourrait représenter qu'il n'y ait plus de conflit en Ukraine donc il a compris que les arsenaux des Européens sont vides et qu'ils vont être obligés de recommander de l'armement parce qu'on a on a vraiment vidé nous aussi nos arsenaux et si les Européens veulent que les Etats-Unis continuent de les protéger et ben il va falloir qu'ils mettent au pot et qu'ils financent les munitions les chars la surveillance électronique américaine pour l'instant les Etats-Unis le fournissaient presque gracieusement et là Trump en fait c'est du Trump parce que avant de quitter le pouvoir en 2021 c'est exactement le discours qui tenait aux Européens vous allez devoir passer vos budgets à 2-3% du PIB vos budgets de la défense à 2-3% du PIB parce que nous c'est fini on ne va plus vous fournir gracieusement bon les Européens ont eu on va dire 3 ans de grâce le conflit ukrainien l'OTAN bon quelque part on comprend que c'est une guerre pas proxy et que cette guerre aurait peut-être même pu être évité donc puisqu'on est dans cette guerre les Américains ont continué de fournir ben Trump il dit voilà il va falloir payer donc les Européens vont devoir recommander du matériel américain pourquoi ? parce que les Allemands par exemple leur aviation c'est essentiellement du Lockheed Martin les missiles c'est plutôt du Boeing leur blindé c'est plutôt du General Dynamics donc les Allemands les Suédois les Belges tout le monde va devoir recommander du matériel américain bon ben comme on dit là ils vont pas nous faire ils vont pas nous faire des prix d'amis voilà et Trump tient le même discours d'ailleurs aux Japonais vous aussi vous allez devoir mettre au pot donc on va dire que le choc d'un arrêt brutal de la guerre en Ukraine serait compensé par cette politique de Trump consistant à faire payer ses alliés protégés pour la fourniture de matériel maintenant au Proche-Orient ça chauffe pas mal on va dire qu'il y a quatre guerres potentielles en une et que si ça si ça devait aller à l'escalade là je pense que le complexe militaro industriel américain n'aurait pas à se plaindre et je pense qu'il ne perdrait pas au change par rapport à l'arrêt d'une guerre en Ukraine parce qu'en Ukraine les Américains ne peuvent pas fournir d'avions ils ne peuvent pas fournir non plus de missiles qui peuvent aller frapper la Russie en profondeur alors que si c'est un conflit qui s'étend au-delà des frontières israéliennes alors là c'est open bar sur les missiles les drones l'aviation tout quoi Merci Philippe Béchade Merci Philippe Béchade